Aujourd'hui, on est sur la base de Kiosendan, dans la continuité du projet voile traditionnelle en Allianz. On est sur notre deuxième entraînement, puisqu'on en a déjà fait un il y a de cela qu'un jour. On est sur le deuxième entraînement dans ce projet, avec notre partenaire qui est la NASA, avec lequel la ville a une convention qui est en cours, la signature. Aujourd'hui, c'est l'entraînement, c'est le deuxième entraînement qu'on a avec notre partenaire. Aujourd'hui, le projet a roux au monde depuis septembre 2023. Il est né d'une volonté politique, notamment le ver qui veut un équipage de voile traditionnelle. La voile traditionnelle, c'est un support comme tout ce grand voile. La ville de Mona le prépare au milieu de l'équipe. Je dirais qu'ils se débrouillent même très bien pour l'instant. Du coup, pour un début, je trouve que c'est bon. On a quand même beaucoup de débutants, mais ce n'est pas un problème parce que je vois qu'ils évoluent assez vite et c'est bien pour nous et c'est bien aussi pour la compétition. Il y en a entre la base de Saint-Anne, du coup, la rue de Saint-Anne et aussi la ville de Monalo. Ce qui fait qu'on peut travailler sur les deux supports et d'autant parce que c'est deux spots différents et sur le même support. Donc, ça veut dire que, heureusement, on a un canot. On va dire, moi, j'appelle un canot que quatre, qui a passé tout patou. Donc, du coup, c'est ce qui est génial avec ce canot. Alors, moi, c'est sûr qu'en Saint-Anne nous a appris donc je ne connais pas particulièrement les celles de Monalo. Mais si déjà il y aura sponsorisé une équipe atygène, c'est déjà une bonne chose. Et je vois que, d'une façon générale, que ce soit tous les élus de Guadeloupe commencent à se réveiller, commencent à adhérer et il y aura bonne force là, même quand ils vont les sponsors. Donc, merci à toute l'équipe du Nord parce qu'il me semble que c'est la même équipe. Et merci le Nord parce que, vraiment, depuis les quelques années qui viennent là, on voit vraiment la différence et on voit vraiment le travail que vous faites. Et merci encore. C'est notre tradition. C'est-à-dire, à l'époque, sous les Saint-Oise, c'était qu'il y avait un pêcheur de Monalo et un pêcheur de Petit Canal. Et un pêcheur... En fait, c'est pourquoi tu as rassemblé. Il y a un pêcheur. Et là, il y a un pêcheur. Et là, il y a un pêcheur. C'était la première entrée ou pas. Donc, à la base, il y a un pêcheur. Il y a un pêcheur qui connaissait un pêcheur. Mais c'est ça qui est tradition. C'est carrément une thérapie. C'est-à-dire que même quand tu vas chez les gens qui ont des problèmes psychologiques, le fait de leur mettre, de les mettre sous la voile, ils se sentent libérés, ils se sentent apaisés. Des fois, c'est mieux que d'aller chez le psychologue. C'est vrai que la flotte de voile traditionnelle, je l'ai connue depuis 2019, il y avait une vingtaine de bateaux. Maintenant, on est une trentaine, presque 35 bateaux. Il est bien que tous les jeunes, toutes personnes de Bois Group, peu importe l'âge, peu importe. Il faut juste avoir l'amour de la mer et de la voile. Et que tous, effectivement, s'engagent. Parce que c'est un super sport qui révèle, qui donne beaucoup de sensations. Et que l'équipage de Mornalo se mette en place, qu'ils viennent nous rejoindre dans la flotte. C'est une très 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 bonne chose.